Tutoriel des fonctions de base de l'application Géniali. Rendez-vous sur Génial.ly. Vous allez ensuite cliquer sur « Inscrivez-vous » pour vous créer un compte. Ici, vous allez tout d'abord valider les conditions d'utilisation et vous inscrire selon le mode souhaité, ici par exemple à partir d'une simple adresse mail. Ici, vous choisissez donc un nom d'utilisateur, vous indiquez une adresse mail et vous choisissez tout simplement votre mot de passe. Vous cliquez ensuite sur « S'inscrire ». Ensuite, Géniali va vous demander quelques informations de profil. Ici, par exemple, pour moi, c'est « Éducation ». Ici, c'est « Enseignant », mais choisissez votre profil. Ici, « Collège ». Et ensuite, je peux cliquer sur « Commencer » pour accéder à mon compte Géniali. Je patiente quelques instants. Ici, quelques informations que je peux passer. « Non merci », « Non merci ». Et voilà. L'application indique que mon compte n'est pas vérifié. En effet, Géniali a besoin de voir si mon adresse mail n'a pas été usurpée. Je vais donc cliquer sur « Vérifier mon compte maintenant » et l'application indique qu'elle m'a envoyé un mail. Il me suffit donc d'aller voir dans ma boîte mail pour ouvrir ce message et ainsi confirmer qu'il s'agit bien de moi. Le message est ici. Attention, il peut être dans vos spams ou dans vos courriers indésirables. Et il vous suffit alors tout simplement de cliquer ici sur « Confirmer votre email » pour valider ceci. Alors, parfois, ça ne fonctionne pas. Et donc, dans ce cas-là, il suffit de demander un renvoi du message. Vous faites « Envoyer à nouveau ». Vous allez du coup recevoir un nouveau message. Et cette fois, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, parfois, cette procédure est un peu pénible, mais elle fonctionne. Voilà, ici, je vais récupérer le deuxième envoi de confirmation. Et voilà, ici, vous voyez, mon compte a été vérifié et donc il est prêt. Je clique sur « Prêt » et donc ici, je me retrouve tout simplement dans mon compte « Géniali ». Encore des étapes que je vais passer. Voilà, et j'arrive donc ici dans mon compte. Évidemment, rien n'a été créé. On va voir tout de suite comment créer un « Géniali ». Alors, on va cliquer tout simplement sur « Créer un Géniali ». Ici, tout un tas de modèles. On va prendre le premier, vous pourrez explorer les autres. Ici, eh bien, on va vous proposer également tout un tas de sous-modèles que vous pourrez également explorer pour les réutiliser avec des fonds particuliers, par exemple. Voilà. Donc ici, nous, on va prendre tout simplement le modèle « Duo », c'est-à-dire le modèle le plus basique, la « Basique Présentation ». Ici, pareil, on vous propose différents formats de pages. Nous, on va prendre tout simplement ça, utiliser ce modèle. Et comme ça, eh bien, on va cliquer sur « Ajouter » pour enfin arriver dans l'éditeur. Et on va pouvoir travailler sur notre premier « Géniali ». Vous voici à présent dans votre éditeur « Géniali ». Ici, les outils. Ici, les diapos. Ici, il n'y en a qu'une. Ici, la zone de travail et différentes options en haut. Premier réflexe, donner un titre à votre « Géniali ». Ici, par exemple, « Test Paris ». Sur notre zone de travail, des éléments qui ne nous intéressent pas, clique gauche « Enfoncer de la souris » pour tout sélectionner. Et ici, on va pouvoir supprimer ces éléments. Nous n'avons qu'une seule page, qu'une seule diapo. Et nous, on en veut plusieurs. Le plus simple est de les dupliquer. On clique ici et on en crée autant que l'on veut. Voilà, on en a ainsi un certain nombre. Ce fond blanc, on peut bien sûr le personnaliser en cliquant sur « Fond ». Première chose, on peut choisir un fond de couleur, comme ceci. On peut rentrer, évidemment, ensuite dans le nuancier pour ajuster la couleur comme on le souhaite. Voilà, par exemple, qui est fait. Mais on peut également décider qu'en fond d'écran, on veut mettre une image. Dans ce cas, on supprime la couleur et on clique ici sur « Déposer vos images » pour aller chercher dans notre ordinateur une image et la télécharger dans « Géniali ». On patiente le temps du chargement. Et lorsque l'image est chargée, il suffit de faire tout simplement un double clic pour qu'elle devienne le fond d'écran. Remarquez que ce fond n'est appliqué qu'à la première diapo, mais pas aux suivantes. Si on veut garder le même fond pour toutes les diapos, c'est très simple. On retourne dans « Fonds ». Et ce fond, alors ici c'est une image, mais ça marche aussi avec la couleur, eh bien, il suffit de cliquer sur « Appliquer pour toutes les pages » pour que désormais, toutes les pages aient le même fond. Des pages que vous pouvez d'ailleurs réorganiser à volonté avec un clic gauche enfoncé de la souris, que vous pouvez supprimer si vous ne souhaitez pas les conserver et que vous pouvez par exemple renommer si vous souhaitez par exemple avoir une vision plus claire de votre diaporama. Voyons à présent comment insérer des éléments. On va commencer par le texte. On clique sur « Texte ». Ici, plusieurs options. On va prendre la plus simple, par exemple « Sous-titres ». Et puis on tape ce qu'on veut à l'intérieur. « Paris » par exemple. Un texte que l'on peut déplacer où on veut, que l'on peut réorienter si on le souhaite. Et lorsqu'on le sélectionne, on a accès à toutes les options classiques d'un traitement de texte. Ici, « Modifier la couleur », « Passer en gras », « Souligner », « Modifier la taille ». Ici, vous avez les différentes polices de caractère, etc. La possibilité de centrer. Mais tout ça, vous connaissez. Voyons à présent comment insérer une image. On clique sur « Images » et on va faire comme tout à l'heure, par exemple, aller chercher une image dans notre ordinateur. On clique. Je sélectionne par exemple cette image. Je clique sur « Ouvrir ». Je patiente à nouveau le temps du chargement. Et ensuite, avec un clic gauche enfoncé de ma souris, je glisse, dépose mon image sur l'écran comme ceci. Images que je peux placer où je veux. Images que je peux redimensionner à volonté. Réorienter si je le souhaite. Et avec des options de mise en page très pratiques. Première chose, si je fais un double clic, j'ai ici la possibilité de réorienter mon image comme je le souhaite ou éventuellement de la mettre en miroir comme ceci. Ensuite, je peux également couper mon image directement dans Geniali en utilisant ici l'option « Éditer ». Il me suffit alors de sélectionner la partie qui m'intéresse, de la valider, pour ne conserver que cette partie de l'image. Voilà. Deuxième solution, vous pouvez également insérer une image directement depuis Internet. Vous avez fait des recherches sur Internet, vous avez trouvé des images de Paris, libre de droit. Il vous suffit ensuite tout simplement de faire ceci. Vous faites un clic droit sur l'image et vous faites « Copier l'adresse de l'image ». Pas « Copier l'image », copier l'adresse. Vous retournez dans votre Geniali. Et ici, à la place d'aller chercher l'image dans votre ordinateur, tout en bas, vous avez ici « URL », c'est-à-dire la possibilité d'entrer l'adresse de l'image. Vous la collez, vous cliquez sur la petite flèche, vous patientez à nouveau le temps du téléchargement. Et ensuite, vous faites comme on l'a vu, avec un double-cliqué, comme ça, ou un glissé déposé. Voilà. Vos images sont à l'écran. Remarquez que celle-ci est derrière et que vous souhaiteriez peut-être la mettre devant. Pas de problème. Il vous suffit de sélectionner un élément. Alors ici, c'est l'image, mais ça marche avec un texte ou autre chose. Et d'aller sélectionner les options « Ranger ». Et de la passer tout simplement devant. Vous voyez, devant, derrière, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, éventuellement plus finement s'il y a plusieurs éléments. Donc ici, je vais par exemple la laisser derrière. Et puis, autre option intéressante, vous avez la possibilité de rajouter une transparence. Par exemple, cette image-ci, eh bien, je peux jouer ici sur la transparence pour par exemple, voilà, faire ceci. Voilà. Ensuite, on va voir que vous pouvez également insérer des vidéos dans votre Géniali. Ici, par exemple, vous avez trouvé sur Internet, sur YouTube, une vidéo libre de droit. Vous récupérez le lien de partage ici ou alors vous copiez l'adresse. C'est la même chose. Vous retournez dans votre Géniali. Et cette fois, vous allez aller dans « Insérer vidéo ». Et vous allez coller le lien de votre vidéo, cliquer sur la petite flèche, et voilà, votre vidéo est à l'écran. Vous pouvez la mettre où vous voulez, la redimensionner à volonté et elle sera lisible directement dans votre Géniali. Autre élément, vous pouvez insérer tout un tas de ressources. Ça peut être des formes, des graphiques, des flèches. Vous pouvez d'ailleurs cliquer à chaque fois sur « Voir plus » pour avoir accès à d'autres options. Par exemple, ici, « Seron m'intéresse ». Voilà, je le mets ici. Je peux le redimensionner, le déplacer, etc. Et bien sûr, changer sa couleur si je le souhaite. Voilà pour ce qui est des options d'insertion de base. Tous ces éléments peuvent bien sûr être supprimés à volonté, comme ceci, mais ils peuvent être également dupliqués. Par exemple, « Seron », je peux décider d'en faire tout simplement un copier-coller. Et voilà, j'en ai une copie ici. Une copie que je peux d'ailleurs faire sur une autre page. Ici, c'est ma première page, mais si je veux garder, par exemple, mon titre et le copier-coller sur la page suivante, et bien je peux. Comme ça, je peux garder des mises en page à peu près claires. Et ça marche évidemment avec tous les éléments. Voilà, copier et ici, coller tout simplement. Voilà pour ce qui est des options de base de l'insertion des éléments dans Géniali. Voyons maintenant ce que ça donne une fois qu'on le visualise. Il vous suffit pour cela de cliquer sur « Prêt », voilà, de cliquer à nouveau sur « Prêt », de cliquer sur « Présenter » pour finalement avoir à l'écran, eh bien, votre Géniali avec les textes, les photos, ici la vidéo, voilà, que l'on peut, eh bien, visionner à volonté. Et on peut passer comme ça, tout simplement, de page en page, librement. Voilà pour ce qui est de la présentation. Pour partager votre Géniali avec quelqu'un, il vous suffit de cliquer ici sur l'icône « Partager » et vous avez ici le lien qui s'affiche. Vous faites copier et ce lien, vous le collez pour l'envoyer par mail ou par un autre moyen, comme vous voulez. Une fois que vous avez fini votre travail, eh bien, vous pouvez cliquer ici pour sortir de votre Géniali et vous allez constater que votre nouveau Géniali, eh bien, il se trouve ici, dans votre espace de travail. Alors, vous pouvez à tout moment cliquer pour le visualiser, comme ceci. Vous pouvez récupérer le lien de partage ici, comme vous voulez. Et puis, vous pouvez, bien sûr, le supprimer, le dupliquer ou alors cliquer ici sur « Éditer », le rouvrir et finalement le modifier en ajoutant d'autres éléments ou en le complétant. Voilà pour ce qui est des options de base de la création d'un diaporama Géniali.